Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de balai et de tutus, n'est pas Aronofsky qui veut, mais d'un autre univers plein de testostérone, Over the Top. Over the Top, sorti en 1987 avec Sylvester Stallone, également co-signataire du scénario, nous compte l'histoire de Lincoln Hawk, un routier plutôt sympa, qui tente de renouer les liens avec son fils qu'il n'a pas vu depuis. Un gamin pourri gâté, absolument insupportable. En effet, en l'absence de son père, ce dernier a reçu une éducation stricte, mais plutôt aisée de la part de son grand-père. Une ordure de première. Ce dernier ne voit pas d'un très bon oeil le retour de ce père qu'il considère comme un nooseur et un lâche, et il va tout faire pour séparer l'enfant de cet homme. Mike Cutler est mon fils, vous l'avez abandonné depuis des années, voilà la vérité, et vous n'y changerez rien, Mike restera avec moi, il n'est plus à vous ! C'est mon fils. Attrapez-le ! Et les bras de fer ? J'y viens, car le but justement de Lincoln Hawk... Quel nom imprononçable ! Et de se rendre à Las Vegas pour y gagner le championnat du monde de bras de fer, ainsi que la somme de 100 000 dollars et un magnifique camion, prix qui lui permettrait de monter sa propre boîte de transport. Le film s'articule donc autour de deux parties. La première est un classique road movie où Lincoln Hawk sillonne les routes américaines en compagnie de son fils et en lui exposant sa philosophie de vie. Si tu sais perdre avec un moral de gagneur, ça c'est pas une défaite. Et tu pourras garder la tête haute, mais je te promets que si tu y retournes pas, tu le regretteras. Toute ta vie, tu regretteras d'avoir abandonné. Mais c'est lors de la seconde partie que le film prend tout son intérêt, puisqu'il nous plonge au cœur de cet univers que nous connaissons finalement peu. En effet, c'est lorsqu'on arrive à Las Vegas que les choses sérieuses commencent. On assiste alors à un simili-roquis au pays de la beaufitude. Ça sue, ça fait gonfler ses biceps, bref, on est dans un univers de mecs. La part belle est faite aux participants du tournoi. Les plus importants d'entre eux ayant même droit à leur petite interview, ce qui donne l'occasion aux spectateurs de savourer quelques répliques cultes de grattinerie. Moi j'ai un moteur dans le corps, ça c'est comme un piston, et quand il parle, le gars tombe. Même Stallone y va de son bon mot, pour notre plus grand bonheur, car c'est à lui qu'on doit cette fameuse réplique. Je retourne ma casquette d'avant en arrière, et en faisant ça, je... je fais le vide. Là c'est bizarre, je deviens un autre homme. Je deviens comme... comme ce tracteur, une machine. Vous l'aurez compris, sans être désagréable, le film est tout de même un authentique nanar qui pêche dans son excès de bons sentiments. C'est aussi un redoutable échec, le film n'a rapporté que 16 millions de dollars, quand Stallone en a empoché à lui seul 12 millions. Bon, et nous on fait quoi ? On finit sur un petit bref frère. D'accord, en deux manches ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada